Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous une présentation générale de la plateforme SITFAC. Comme vous le savez, le SITFAC est une application web. Donc, pour utiliser la plateforme SITFAC, il faut que l'ordinateur soit connecté à Internet. Une fois l'ordinateur connecté, l'utilisateur doit ouvrir Google Chrome ou un autre navigateur. Une fois le navigateur ouvert, on saisit au niveau de la barre l'adresse de la plateforme. On met SITFAC SIGICEMU.SEC.Gouvre.sn On clique sur Entrée. Là, la page d'accueil de la plateforme s'affiche. On a à droite le logo SIGICEMU. Et à gauche, on a les espaces pour se connecter. Donc, pour se connecter au niveau de son compte, le prestataire doit saisir son identifiant et le mot de passe. Rappelez-vous, lors des sessions de formation, la BICI et les formateurs ont partagé avec les prestataires une liste d'identifiants et de mots de passe. Donc, chaque structure sanitaire a un identifiant protégé par un mot de passe. Donc, ici, pour les besoins du test, je mets un identifiant. Je choisis HPD. Par exemple, je saisis le mot de passe. Qu'est-ce que je dois faire d'autre ? Je clique sur Se connecter pour entrer dans mon compte SITFAC. Là, je suis au niveau du compte SITFAC. Ce qu'il faut retenir par rapport à la présentation de la plateforme, c'est essentiellement trois parties. Là, on a la partie de couleur verte où on a consigné l'onglet accueil et l'onglet compte. Quand on clique sur l'onglet compte, on a les fonctionnalités de base. On a le paramétrage. On a comment modifier un mot de passe. Donc, pour modifier un mot de passe, il faut cliquer sur cet onglet. Et on a l'onglet déconnexion pour sortir du compte. En plus de cette partie, il y a la partie grise où on a les fonctionnalités de la plateforme, les fonctionnalités techniques de la plateforme. On a le tableau de bord. On a l'onglet factures individuelles par rapport à la facturation individuelle. Et on a l'onglet factures globales. Là où on fait l'édition des factures globales et le suivi des factures en instance. La troisième partie, c'est ce qu'on appelle l'environnement de travail. C'est l'espace blanc. Pourquoi c'est appelé environnement de travail? Parce que quand on clique sur un onglet, les opérations à saisir ou à faire apparaissent au niveau de l'environnement de travail. Donc ça, c'est la troisième partie de la plateforme. Donc, dans les vidéos qui vont suivre, on va vous expliquer en détail comment fonctionnent les fonctionnalités techniques du site FAD. Comment on fait la facturation individuelle? Comment on fait l'édition des factures globales? Et comment on fait le suivi des factures globales? Là, par rapport au tableau de bord, vous aurez remarqué qu'au niveau du tableau de bord, on a des indicateurs. Donc, des indicateurs concernant les factures, des indicateurs concernant les patients de la structure sanitaire et des indicateurs concernant les finances de la structure sanitaire. En bas, on a la liste des dernières prestations, des dernières opérations saisies au niveau de la plateforme SIDFAC. Donc, le tableau de bord se présente comme SWIFT. En plus de cela, on a, comme on a dit tout à l'heure, l'onglet facturation individuelle. Dans les vidéos qui vont suivre, on va vous expliquer comment on génère une facture individuelle, comment on édite une facture globale et comment on fait le suivi des factures en instance. Quand vous avez fini d'utiliser SIDFAC, il faut cliquer sur Compte et vous déconnecter. Merci pour votre attention. SIDFAC